SkiMag vous est présenté par e-Wall, activez la chaleur. Et par Gendronski, vacances plein la vie. SkiMag vous est présenté par e-Wall, activez la chaleur. Bonjour tout le monde, bienvenue à SkiMag. Je suis excité cette semaine, je revois mon ami Fred Blouin. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Et je viens chez lui à Saint-Montagne, au Mont-Édouard, la cinquième plus grande dénivelé au Québec. J'étais déjà venu pour faire la haute route en arrière, mais je n'avais jamais vécu l'ensemble de l'expérience. Alors là, je vous invite à découvrir le Mont-Édouard avec moi. Le Mont-Édouard est situé dans le Bas-Saguenay, dans la municipalité de Lens-Saint-Jean. Quatre saisons, la montagne propose 32 pistes en station, mais aussi 8 km de ski de fond et 20 km de sentiers de raquettes. Avec le système RFID, vous serez sur la montagne en moins de deux, et vous pourrez même recharger en ligne. Fred Blouin, directeur général au Mont-Édouard. Ah, Fred, c'est combien tu as mené ici, directeur général? Je commence ma troisième saison. En fait, j'ai pas mal avancé, mais oui, c'est ma troisième saison. Alors là, je ne veux pas entendre le directeur général. Je veux savoir toi, Fred Blouin, comment tu aimes ça, ski ici? C'est complètement génial. Comme tu sais, je viens un peu de Québec, puis de Charlevoix et tout. Puis ça, c'est la prochaine frontière au niveau de l'expérience de ski. Tu vas avoir toute une expérience aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, expérience de ski, là, quand on jase? C'est quoi, expérience de ski? Ouais, bien, tu vas voir, c'est un terrain qui est très varié. On va aller faire une petite mise en jambes dans une piste qui va être intermédiaire avancée. Après ça, on va évoluer. Je vais aller te faire montrer un petit peu ce qu'on a comme descente de compétition. Puis on va finir avec un petit sous-bois ce matin. Ça va déjà te donner un aperçu de qu'est-ce que la montagne peut offrir. Alors là, on est juste à mi-montagne avec ça. Je regarde d'en haut, le premier télésiège, mi-montagne, l'autre, il va jusqu'en haut? Oui, tout à fait, jusqu'au sommet. Puis celle-là qu'on va faire, c'est vraiment une belle mise en jambes. La mi-montagne, c'est parfait pour ça. Oui, bien, j'aime ça parce que ça, la mise en jambes, ça a l'air assez apique, là. On y va! N'oubliez pas de regarder le fjord en descendant. C'est le fjord du Saguenay, ça! Oui! Alors moi, Edouard, là, qu'est-ce qui est différent des saufs-places? Il y a beaucoup d'éléments, là, qui est différents. Je te dirais que, de un, tout le territoire haute route qu'on a développé nous a vraiment mis sur la map, là, il faut le dire. Deuxièmement, les compétitions qu'on a de façon annuelle. On a eu des Coupes Noram, là, qui est un genre de prix Coupe du monde. Ça, ça nous amène aussi des équipes, là, qui viennent s'entraîner ici tout au long de l'année. On a eu une des plus longues saisons de ski au Québec. On commence au mois de novembre, on finit au mois de mai quand tout va bien. C'est ça! On a un système d'enlignement qui est probablement le plus efficace, tu sais, de l'industrie au Québec. Donc, les équipes, au lieu d'avoir allé en Europe, pouvoir aller sur la Côte-Ouest, bien, peuvent arriver ici très tôt en saison. Et très tard, également. Puis, ils ont du défi, là. On a trois pistes qui sont homologuées FIS. Slalom, Slalom Géant, Super-G. Même le Super-G, là, on a du FIS homologué Super-G. C'est les cinquièmes plus grands dénivelé au Québec. Exact. 450 m, et puis, il y a du bon pitch. Donc, on a jusqu'à du 52 degrés, là, dans la cape. Wow, la neige est belle, la tienne! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yeah! Wow! Hey! Hey, c'est le fun, ça mord! La date, c'est cool! Hey, le gars qui dame ici, c'est ce qu'il fait, hein? Parce que même si c'est à pique, honnêtement, c'est tellement beau, c'est tellement large, là. C'est pas assez intimidant, là, que le FIS, puis le 52 degrés, peut nous laisser passer. Tout à fait. On les appelle nos artistes d'âmeur ici. C'est des gars qui sont... ça fait longtemps qu'ils sont là, ils connaissent la montagne par coeur. Dans la piste familiale, on retrouve Édouard Lesbain, un incontournable après le ski. Alors, c'est ici? Ouais, c'est ici. Hey, c'est-tu vrai que tu peux mettre tes pieds dans un bassin, puis des poissons qui te chatouillent, puis qui... Ils viennent te chatouiller, puis c'est vraiment... Ce que j'entends, là, c'est... c'est ta faire. Ha! 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 C'est ta faire. Alors, il fait-tu? Non, le ski. Bon, on va continuer avant là. Ha! 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 La région présente plusieurs autres intérêts. Sur le fjord, l'on retrouve le plus gros centre de pêche blanche au Saguenay. Ici, vous pourrez capturer le sébaste, l'éperlan, la morue ou l'une des 52 espèces vivant dans le fjord. Les amateurs de motoneige sont au paradis dans le mont Valin. Il est aussi possible de faire la location à quelques pas des Sentiers fédérés dans le secteur du Valinouais. Il neige sur les monts près de deux fois plus que dans le reste du Saguenay. Dans la fameuse vallée des fantômes, l'enneigement exceptionnel transforme ce territoire en paradis de la raquette, du ski nordique et même du fatbike. La région regorge d'activités de tout genre. On y retrouve même un zoo, sans compter les bonnes tables, les microbrasseries et activités culturelles de tout genre. Restez là. Après la pause, on part en backcountry. On prend une pause de ravitaillement au Restobar de la station, chez Ed, et on repart avec un guide pour une aventure en haute route. Ha! 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 Let's go! Bonjour, je m'appelle Yannick Néron, guide patrouilleur au Mont-Édouard. Dès notre montée, on constate que la neige a commencé. Ben, c'est pas les mêmes conditions. Alors Yannick, on vient prendre le télésiège du sommet, on arrive ici en ski, on a pris l'ange genoise pour nous rendre au secteur haute route. Ce qui est unique ici, c'est qu'on s'est sauvé une grande partie de la montée. Oui, oui, oui. Au lieu de partir d'en bas, on a descendu un peu du sommet pour partir d'ici, qu'on est au moins au trois-quarts de la montagne. Ça fait au trois-quarts de la montagne. Alors, on se sauve ça, donc on skie plus rapidement. Et où est-ce que tu nous amènes? Écoute, à partir d'ici, on va mettre notre peau d'ascension et on va se diriger vers les géants, donc le secteur des géants. Ça devrait nous prendre environ une heure, se rendre là-bas, puis à partir de là, on va pouvoir en terminer notre première descente. Bien réchauffé, on va être correct. Absolument. On prend ça. On y va. Avec 200 acres de terrain, un circuit alpin composé de huit sommets et de quatre refuges, la Haute-Route du Mont-Édouard est un des plus importants territoires de ski de montagne sur la côte est-américaine. Par ici, Yannick? Oui. Wow! Alors, une petite pause après une montée d'environ une heure. On se trouve où, Yannick? Sur la crête, nous menons au refuge des géants. Puis ici, on a une belle vue sur une bonne partie du domaine, dont la grieve, le secteur de la grieve avec le petit refuge qu'on retrouve juste en haut. C'est ça, en haut complètement, là, on voit une cabane, là, c'est ça. Oui. Il y en a une autre derrière, qui est un peu dans les nuages, là, dans la brume, là, qu'on voit moins bien, le Grand Pic, et ainsi que le secteur du hibou, que tu me disais, qui est très populaire. Oui, qui est l'un des préférés des gens, souvent, une dompe à neige. Alors, c'est très vaste, mais on voit juste deux des huit secteurs qu'on peut skier ici, en haute route. Ça nous donne une idée de l'ampleur. C'est grand. Oh! C'est collé, ça! C'est plus facile quand le guide dit tout le monde comment faire. Sauf que la différence, c'est que ça a toujours l'air plus facile quand lui, il le fait. D'après moi, leurs peaux, ils ne collent pas, là. Puis là, après ça, on m'a dit, pars là du haut, roule là. As-tu vu comment j'ai efficace? Hein? Ça fait huit fois que je tourne la peau de bord. Pour enlever des peaux, puis le plus simple, tu mets ton doigt. Dans le milieu du ski, là, ça correspond à peu près à le devant de la fixation. Tu descends ça jusque là. Tu replis ça comme ça. Tu descends ça jusqu'en bas. Puis tu mets ton ski là. Tu replis ça comme ça. Et voilà, c'est pour la partie. Puis là, à ce moment-là, j'ai du côté peau. Quand je le mets dans mon sac, ça ne collera pas à l'intérieur de mon sac. Là, ça, c'est la partie que moi, je préfère. Descendre. Promonté. Descendre. Descendre. Yes, sir! On dirait que quand on monte à un pot, on la mérite plus. Oui, monsieur! Oui, monsieur! Wouhou! Le secteur des géants, c'est une ascension de 1310 mètres pour une descente intermédiaire à experts de plus de 202 mètres de neige naturelle. Alors, à partir d'ici, on s'en va vraiment dans le secteur haute route. On est en nature par nous-mêmes. Bien, pas tout à fait, Michel. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur l'entretien des pistes et la sécurité. La sécurité qui est très importante. Ça commence l'été avec un entretien vigoureux de nos débroussailleurs et bûcherons qui vont nous mettre ça bien sécuritaire. Et tous les secteurs ici sont patrouillés en fin de journée. Question d'assurer à nos visiteurs un degré de sécurité inégalé ailleurs, on peut dire. Alors, je peux skier de la belle poudreuse sans avoir d'achalandage, mais je peux m'assurer, au fond, d'avoir des conditions beaucoup plus sécuritaires. Il n'y aura pas d'arbres tombés dans le plein milieu de la piste. Non, normalement non. Ça, on s'occupe de tout gérer ça. À même niveau que nos skintracks, on prend tout le temps nécessaire, là, de s'assurer que les skintracks soient bel et bien haut niveau, que nos pistes soient bien dégagées. Et c'est pour ça que nous, les patrouillards, on est là. Oh, well, yeah! Wouhou! Wouhou, les boys! Hey! Yannick, boys! Oh, yeah! Puis, comment ça a été? Ah, c'était super le fun! Écoute, quel beau terrain! J'ai beaucoup aimé ça! Hé, Yannick, merci pour la super descente au Géant! Écoute, on a un changement de plan. Oui? Il y a 25 à 30 cm qui tombent ce soir. Fait qu'on vous amène coucher à la grive pour descendre demain matin, une journée, un matinée épique. On couche en haut! Alors, est-ce que vous êtes correct avec ça? C'est certain! Yeah? Une question. Oui. As-tu de la bière? On a pas mal tout préparé en haut, là. C'est pas mal tout équipé. OK! Bien, on est prêts! On met les pots, on monte? Exact! Super! Pendant que les gars font leur ascension, le reste de l'équipe a profité de l'hébergement unique des Cool Box situés directement au pied du Mont-Édouard. Tout équipé, le confort minimaliste des Cool Box est parfait pour quatre personnes. La montée au refuge de la Grive aura duré une heure. La chaleur du foyer, le souper et les rafraîchissements ont été les bienvenus. Bon, bien, une belle montée! Ah, bien, c'était bon! C'était très cool! Alors, comme de fait, il est tombé plus que 25 cm. On est en haut au refuge de la Grive, mais on a décidé d'aller au Grand Pic pour avoir une descente de 400 m de dénivelé. On a de la super belle température. Pas trop froid, mais quand même avec des bons vents. Alors, veste chauffante, c'est vraiment pratique. On s'habille comme il faut. Dans ce temps-là, on s'en va faire de la poudre! Yeah! Il y a de la neige un matin! Yes, sir! Hé, la texture a l'air belle en plus, hein? En fait, le petit 25, il y a plus 30-35, je crois, ce matin, les amis. Ah oui? On va avoir 15 minutes d'une petite traverse pour se rendre au Grand Pic. Et puis, après ça, on s'en va s'avoir une grosse descente de plaisir. Exact! Exact! Ça va être le fun! Ça va! Ha! 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 Petit talon! On est en station, mais on n'est pas en station. Oh yeah! Woo! Ha! 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 This is what skiing is all about! Yeah! Woo! Woo! Ha! Ha! Woo! 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 Ça s'en vient à pipe, le Grand Pic! Woo! 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 Arrête! Arrête-toi, Fred! T'es-tu capable de trouver mon bord? Ouais! Woo! Oh, oh, oh! Petit ruisseau ici! Ah, c'est la fin! Oh, wow! Ouais, bien Fred, excellente idée! Oui, vous voulez ça? Le fait de pouvoir coucher en haut de la montagne, on était en forme, juste un petit échauffement avant. C'est long la descente! C'est long, hein? Oui, 400 mètres, je suis pensé que tu veux 400 mètres, mais non, non, 400 mètres de première trace! Oh, oh! On va où, là? Pour avoir skier pas mal au Québec, je te dirais que c'est dans les plus belles au Québec. Ah non, j'ai aimé ça, puis assez à pic, mais tu sais, pas trop intimidant, comme ça on peut vraiment s'amuser dans la foudreuse, puis s'amuser avec nos virages, là. Ah oui, oui, oui! Alors là, on est dans le bas de les grands pics, puis à partir d'ici, il faut retourner vers... Là, on va retourner vers les géants, c'est-à-dire on va faire une traverse à peu près de 20 minutes, puis nous amener en bas du géant, monter géant, Sacré-Cœur, puis après ça, descendre le Sacré-Cœur encore une fois pour une autre sortie de foudreuse. Encore de la foudre! Yeah! On a entendu le petit service jusqu'ici. Le secteur du Sacré-Cœur, c'est 968 mètres d'ascension facile qui mène à 192 mètres de dénivelé sur une pente de niveau expert. Le cœur, c'est le ski. C'est ça que le monde aime voir. Engel, il change toujours la ligne par rapport aux autres. Regarde, c'est une belle ligne. Ça, c'est beau. Yeah! Alors, nous, on a été choyés, Fred, parce que je te connais, alors on a eu l'expérience de la totale pour le Mont-Édouard, mais si on n'a pas de connexion, on fait quoi? En fait, on a un service de guide. Ça s'appelle Mont-Édouard Expérience. Tu peux vivre vraiment ce que tu as vécu en utilisant nos services. Ça peut aller d'une journée d'introduction jusqu'à venir ici en hélicoptère à partir de Québec, de Saint-Paul. Tu n'as pas besoin d'être nécessairement un excellent skieur. C'est pour tout le monde? Je te dirais que c'est intermédiaire avancé et plus, parce que, comme tu as vu les conditions, il faut quand même que tu maîtrises un petit peu ton ski, que tu as une technique, mais on peut faire évoluer quelqu'un aussi qui est plus débutant via d'autres forfaits qu'on a. Si quelqu'un a un bon niveau de ski, mais elle n'a jamais fait de randonnée alpine, elle n'a même pas d'équipement. Est-ce que vous avez ces services-là? Oui, tout à fait. On a une super boutique à la base de la montagne avec l'équipement de dernier cri. Et à l'intérieur de nos forfaits guidés, on va tout le temps apprendre aux gens comment mettre leur pot, comment utiliser leur équipement. On peut faire évoluer du monde, par exemple, qui s'en viennent faire un Chamonix Air Mat, qui ont besoin de faire plus de vertical dans leur journée, planifier un plan de sortie pour du multijour. On a toutes les qualifications ici pour le faire. Donc, ça peut aller de l'introduction jusqu'à vraiment du monde expert qui viennent pour s'entraîner. Hop-pa! Woo! La sortie du Sacré-Cœur nous ramènera tranquillement sur le secteur des pistes d'Amé du Mont-Édouard. Yee-haw! Wow! Quelle expérience on a eue ici! Du damé, des pistes larges, du pitch, de la poudreuse, une nuitée au refuge au sommet de la montagne pour faire nos propres premières pistes le lendemain. Vraiment, on a été gâtés. Merci, mon Édouard! Merci, Fred! Oui! Vous avez aimé ça? Ah ouais! Cool! Puis c'est pas fini! L'équipe de SkiMag est fière de skier sur Ferréol, ski québécois et unisex conçus pour l'aventure. Merci aux vêtements Orage! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...